Merci beaucoup d'être sur ce plateau ce soir. Je précise que ce sera votre seule intervention sur une télévision dans votre séjour à Paris. On vient de le rappeler, vous êtes en France pour des examens médicaux. Est-ce que vous pouvez rappeler rapidement les subis que vous ont infligés les policiers de Milosevic ? Maintenant, je devrais peut-être dire que je suis heureux parce que je suis en liberté, parce que je me trouve ce soir à Paris. Oui, cependant, je crois que ce n'est pas mon devoir de parler de la torture à laquelle j'étais exposé, étant donné que je viens d'un pays où il y a tellement de morts, tellement de malheurs. Je n'ai pas le droit d'être heureux tant qu'il y a tellement de morts à Sarajevo. Je peux être heureux seulement le jour où, grâce à l'aide de la communauté internationale, je pourrais me sentir libre et le jour où nous pourrions mettre fin à la guerre en Bosnie-Herzégovine, le jour où nous pourrons déployer le drapeau sur lequel sera marqué « Égalité, Fraternité, Liberté ». Je peux être heureux uniquement le jour où l'opposition démocratique en Serbie l'emportera. La France, c'est un pays grand parce qu'elle a une grande tradition de la démocratie. Et mon pays, la Serbie, sera un grand pays uniquement le jour où nous aurons une démocratie, le jour où tous les gens vivront bien en Serbie, quelles que soient leurs convictions politiques. Excusez-moi de revenir un instant sur cette question. Vous avez vous-même parlé de torture. Est-ce que votre épouse peut dire d'un mot les souffrances qu'elle a subies tout de même après cette arrestation ? Oui, je veux parler parce que je me rappelle très bien de tout ce qui s'est passé. Mon mari a eu une amnésie. La torture a été terrible. On m'a lié les mains et je pouvais voir tout ce qu'on lui faisait. On s'acharnait sur moi. On me battait, on me tabassait. On me menait au dixième étage. On avait tous les policiers. Tous les policiers me matraquaient. C'était vraiment affreux. Je ne peux pas l'oublier. Quand je suis arrivée au poste de police, j'ai vu Vuk. Donc on l'a jeté devant mes pieds. Il était sans conscience et on m'a dit, voilà, tu peux maintenant prendre ton bouc. Ce que j'ai vécu cette nuit, je ne peux pas l'oublier. Je ne peux pas le pardonner. Je crois que cette torture nous a en fait donné une nouvelle force pour combattre la dictature. Il y a quelques temps, à Paris, a été affichée une affiche, précisément un tract, disant Milosevic égale Hitler. Une affiche qui avait été très controversée ici en France. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation ? En principe, je n'aime pas parler des gens qui ne sont pas présents. Et je n'ai pas encore, je n'ai jamais rencontré le président de la Serbie. Il est exact qu'il y a des phénomènes de fascisme en Serbie, mais il s'agit d'un autre type de phénomène. Vous avez déclaré un peu après votre libération les jours d'une Serbie démocratique approche. Est-ce que vous avez, je rappelle pour nos téléspectateurs, que vous symbolisez en quelque sorte l'opposition à ce régime. Est-ce que vous avez espoir que ce régime se termine dans un proche avenir ? Oui, je l'espère, à condition que la communauté internationale, avec les forces démocratiques dans notre pays, fasse tout pour mettre la fin à la guerre en Bosnie. Mais j'ai peur que la communauté internationale n'ait pas pris le bon chemin dès le départ, dès le début. C'est à savoir, la communauté internationale essaie de trouver une solution au drame yougoslave autour d'une table de négociation. Et ceci est une condition de paix. Et à mon avis, il fallait prendre le chemin inverse, c'est-à-dire que la fin de la guerre devrait être la condition préalable pour trouver la solution. Pourquoi on a procédé de cette manière ? Je ne sais pas. Je crois que l'Ouest ne veut pas prendre des risques. Moi, je suis plutôt du côté du général de Gaulle, qui a dit que celui qui ne veut pas prendre des risques, c'est celui qui prend le plus de risques. Si on ne met pas fin à la guerre en Bosnie-Herzégovine, il n'y aura pas de démocratie, ni en Serbie, ni en Croatie, ni nulle part en ex-Yougoslavie. Nous avons un manque de temps, malheureusement. Je voudrais revenir juste après votre libération. Vous avez eu des mots particulièrement émouvants pour la France. Oui, j'ai exprimé ma gratitude envers la France. Cette fois-ci, la France est montrée comme une capitale de la démocratie, qui s'est engagée non seulement pour moi et pour mon épouse, mais pour une Serbie démocratique. Je vous parle ici en nom de la plupart des citoyens de la Serbie qui veulent une Serbie où règnerait la paix, une Serbie où règnerait la démocratie, une vie heureuse. Je remercie encore une fois la France pour cet engagement. Moi, je voudrais également exprimer mes remerciements. Le soir où tout ceci m'est arrivé, je pensais qu'il n'y avait plus d'espoir. Cependant, la France a dit non, le monde entier a dit non. Je voudrais plus particulièrement remercier Mme Mitterrand qui est venue nous rendre visite à Belgrade, à l'hôpital. Merci infiniment. Nous allons devoir rendre l'antenne. Une toute dernière question. Je demande de répondre rapidement. Vous allez retourner demain, en principe, à Belgrade. Vous ne craignez pas pour votre vie ou pour votre sécurité après ce qui vous est arrivé ? Non, nous ne craignons rien. Nous devons rentrer dans notre pays pour continuer notre lutte pour la démocratie. Sinon, si nous ne le faisons pas, tout le soutien que nous avons eu jusqu'à présent n'aurait pas de sens. Non, nous n'avons pas le droit d'avoir peur. Nous n'avons pas le droit d'avoir peur de quoi que ce soit. Je serai heureux au moment où ma Serbie deviendra un pays comme la France, par exemple. Merci infiniment d'être venu sur ce plateau. Et puis je rappelle que vous êtes écrivain. Et je rappelle l'apparition traduite en français de l'une de vos œuvres, Le Couteau, parue récemment chez Jean-Claude Lattès. Merci infiniment d'avoir été des nôtres ce soir. Merci. Merci. Merci.